Alors salut, nous voilà de nouveau ensemble pour, je pense, la dernière vidéo des quatre vidéos de la série du channel YouTube Ankara Man sur une hypnose régressive russe à propos des aliens, des gris et des interactions dernièrement avec l'armée américaine, enfin l'armée secrète américaine, celle qui est au courant de tout ça. Parce que je ne pense pas que l'abidas locale soit au courant. Et nous allons, nous reprenons au moment où elle disait que, donc, ils nous ont maintenus divisés et l'attention détournée avec les progrès technologiques et la course aux armements que ça allait entraîner entre nous, divisés et en train de se combattre entre nous, puisque contre eux, on ne pouvait rien. Et je commence tout de suite avec la reprise du Monde en quart dernier. Je dis oui, on ne pouvait rien contre eux. Si, on pouvait dire non et les pousser à faire quelque chose physiquement, à rentrer en action d'eux-mêmes physiquement. Et à nous pousser à réagir, à ne pas pouvoir réagir, mais là, à pousser à l'intervention d'autres espèces. Parce que là, pour l'instant, finalement, on a été d'accord. On pouvait dire non. Ce n'est pas parce que j'arrive dans une maternelle en voulant prendre tous les petits pains au chocolat qu'un des enfants ne peut pas dire non. Et si les autres disent non non plus, ce qui en général va me faire rire et faire le guignol et ça va être drôle. Mais si je prenais vraiment le pain au chocolat, là, j'interférerais et on pourrait m'en vouloir et on devrait m'en vouloir. Tandis que si finalement, les enfants me donnent le pain au chocolat, eh bien, écoutez, je leur ai demandé et ils ont dit oui. Ils pouvaient dire non. Le coup, c'est que je suis arrivé en leur faisant tellement peur ou en les épatant tellement qu'ils n'ont plus envie de dire non. Mais ça, ce n'est pas marqué dans la loi cosmique, il semblerait. Allez, on va reprendre les vidéos. Donc, la troisième vidéo finissait en fait sur une question de la dame qui demandait pourquoi est-ce que les missions spatiales reprenaient vers la Lune ? Est-ce qu'ils avaient l'intention de construire quelque chose là-haut ? Qu'est-ce qu'ils voudraient explorer de plus là-haut ? D'après ce qu'ils comprennent, ils n'ont aucune intention d'explorer. Ils ont envie de construire là-haut. Donc, il y a une nouvelle rivalité qui se construit et elle se passe dans l'espace. Il y a des gens qui programment déjà des voyages sur la Lune, sur Mars. Et ils veulent déjà être les premiers à y être, à construire une station. Oui, alors ils sont déjà en train d'accaparer du territoire. Oui, au lieu d'avoir une station orbitale, ils préfèreraient avoir une station sur la Lune, ce qui n'y a pas beaucoup plus d'utilité. Et d'ailleurs, en fonction et en comparaison des ressources investies, ça n'est pas vraiment profitable. Et elle, elle dit, oui, moi je pense qu'ils recherchent de nouveaux territoires. Et il lui semble à lui que ça ne va pas se réaliser avant longtemps. Ou ça ne sera pas réalisé avant longtemps. Peut-être réalisé de la part du public, en tout cas. Et qu'en fait, ce programme cosmique, ce programme spatial, est une mauvaise excuse pour éditer de la monnaie. Mais personne n'est vraiment intéressé. En fait, c'est plus la compétition entre eux. Ils sont en train de se tester. Qui est le plus fort ? Qui est le plus rapide ? Qui est le meilleur ? Qui est la plus grosse ? Et donc, ce n'est pas fin. Donc, je comprends ça comme nous avons besoin de territoire, oui. Et les grilles, là, ils ne disent rien ? Bien, en fait, ça va prendre tellement de temps avant de construire quelque chose. Qui soit conséquent. On dirait que la Lune leur importe un peu, assez peu au gris. En fait, ils s'en servent plutôt comme élément d'échange dans le programme d'échange. De matériel humain contre technologie, soi-disant. Mais en fait, de base humaine au niveau des corps spirituels et éthériques. Pour source d'énergie, en fait. Incroyable, hein ? On y revient une fois de plus. Contrôlons nos pensées. En plus, les grilles ne nous ont pas proposé leurs cavernes intérieures. Ils ont juste proposé d'occuper un petit peu de la surface. Et il est très dur de construire sur la surface, dans l'environnement extérieur. En plus, il semblerait que nous ayons besoin de plus de technologie pour construire ça là-haut. Pour l'accomplir. Et oui, ne serait-ce que pour transporter quoi que ce soit qui permette de creuser là-haut. Ça va déjà être difficile à accomplir. Enfin, si on ne regarde que le programme Apollo, bien sûr. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, là, ils ont du TR-3B. Ils ont des moyens de maîtrise de l'antigravité qui leur permettraient de soulever un paquebot comme le France aussi facilement que je me mets une tartine dans le gosier. Une petite tartine. Il ne faut pas qu'elle frotte sur les bords. Eh bien, écoutez, je voulais vous remercier. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous voyez quelque chose arriver ? Eh bien, si, je vois arriver des événements qui vont avoir pour but de continuer à distraire les gens. Et d'ailleurs, ce programme de distraction a déjà commencé. Bien, donc, les grilles sont vraiment techniquement très supérieures à ce que nous nous sommes. Mais les gens ne le savent pas. Mais nous sommes bien plus forts au niveau énergétique. Eh oui, les gens cherchent des technologies et ils n'ont aucune idée de leur pouvoir personnel. La technologie spirituelle, mentale, oui, oui, absolument, est bien intentionnée. Et non pas détournée de ces principes d'intelligence, tel que ça l'est souvent dans les clubs et autres écoles de mystère dans lesquelles c'est enseigné. Bien, fin de l'encart. Eh bien, pour le dire brutalement, un humain peut tuer un gris mentalement, si tel était son désir. Mais les humains ne sont pas au courant de ce pouvoir. Et c'est pourquoi il est facile de le manipuler. Eh oui, donc, nous avons été intimidés et complètement impressionnés avec leurs démonstrations lors de leurs visites. Oui. Mais pour en revenir aux événements à venir, il y en aura plus qui se rapporteront à la Lune dans le futur. Il va y avoir des compétitions et des heures. Donc, vous voulez dire, de nouvelles raisons de se diviser. Ils vont se disputer à savoir qui était le premier. Ils vont se disputer les territoires. Ils sont déjà en train de diviser les planètes sur lesquelles même personne n'a encore jamais atterri. Oui, c'est ça, c'est la nature humaine. C'est cette greed, arrogance, je dirais, matérielle, entre autres. Cette cupidité. Donc, oui, en fait, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont en faire. Mais il faut absolument qu'ils marquent leur territoire. Et ça va encore faire des jours plus vieux. Et oui, ils sont déjà en train de diviser l'espace. Oui, non seulement ils divisent l'espace, mais ils sont aussi en train de construire et de créer des guerres sur Terre. Avec pour base les discussions à propos de l'espace. Rappelons-nous que Trump veut absolument fonder ses marines de l'espace. Et bon, vous savez sans doute que je pense que c'est juste une manière d'officialiser des troupes de l'espace qui existent déjà depuis fort longtemps. Puisque Gary McKinnon avait piraté dans la NASA des listes de personnel non terrien. Des listes de transfert de personnel non terrien. De personnel et de bâtiments. Fin de l'encart. Eh bien, donc, ces grilles sont de fin, sont assez rusées dans leur approche. Ils ont semé des conflits intérieurs, plus ou moins. Et oui, c'était une manœuvre judicieuse de leur part. Et puis aussi, ils donnent des informations différentes aux différents contactés. Et petit encart de ma part, ils nous divisent, ils nous gardent divisés aussi avec toutes leurs histoires de religion. Et depuis bien longtemps, entre nous soit-ils. Oui, donc au niveau des informations, ils nous donnent juste les informations qui vont servir leurs agendas. Qui iront dans leur sens. Ils nous amènent sur des fausses traces. Des fausses pistes. Et nous y croyons simplement, quoi. Nous prenons ça pour la vérité. Eh oui. Et je vois une phrase du style, vous avez besoin de vous améliorer pour vous développer, pour nous comprendre. Et ça, c'est sûr. Mais on ne va pas se développer au niveau technologique si on est intelligent, monsieur le gris. Et donc, on n'a pas besoin de vous. Au contraire, il faut nettoyer tout ce que vous avez balancé là. Et qui pollue tous nos savoirs. Parce qu'en fait, des vérités, il y en a rarement très nombreuses. Mais elles ont divers niveaux. Ça, c'est sûr. Il y a aussi une phrase du style, réessaye encore plus fort. Et je te donnerai encore un petit bonbon. Oui, eh bien, en fait, tous nos enseignements sont basés sur cet esprit de récompense. Oui, je vois. Nous posons des questions et ils continuent de répondre à moitié à côté. En nous disant qu'on n'a qu'à deviner. C'est à nous de trouver. Et d'y arriver par notre développement personnel. Nos progrès. Les progrès, on les a faits. Tous les progrès. Il y a 5000 brevets sur les coffres forts de ce que j'appelle les raquetteurs énergétiques, entre autres. Et c'est des moyens d'aller autrement, plus vite, d'être en bonne santé, de résoudre énormément de problèmes de pollution que nous avons, d'énergie et d'accès à l'intelligence, à la culture, en paix. Depuis le temps que toutes ces inventions ont été bridées ou transformées en armements, simplement. Et en fait, c'est l'état d'esprit. Castaneda disait, ils nous ont donné leur état d'esprit. Ils ont réussi leur invasion en mettant dans la tête, en tout cas nos dirigeants, plus ou moins, et dans celle d'énormément de gens qui font pareil, puis qui obéissent. Cet état de compétition, de peur, de manquer, de toujours en vouloir plus, de cupidité. Voilà. C'était la fin de l'encart. Oui, alors il y a aussi cette idée de devenir plus haut, de faire une progression spirituelle. Et en fait, on se fait bien avoir, globalement. C'est-à-dire donc que ce sont de grands manipulateurs, et non pas uniquement une race technologiquement avancée. Oui, voyez-vous, ils ont acquis tant d'expérience. Ils ont déjà été en contact avec tant de gens et de civilisations différentes. Je vais peut-être la répéter, celle-là. Ils ont été en contact avec tant de gens et de civilisations, au pluriel. Non, parce qu'il y a certaines personnes qui se demandent si ça existe, l'extraterrestre. Et donc, l'extraterrestre, pour eux, c'est un genre d'extraterrestre, déjà. C'est peut-être un gris comme celui qu'on voit à l'écran. Donc déjà, s'il y a un autre gris à côté, il y a deux races et races. À quoi ? Comment ? Ils vont encore mettre du temps avant de se rendre compte que, oui, ce n'est pas parce qu'il y a un autre dans l'espace qu'il n'y en a pas des milliers. En fait, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Il semblerait bien. Moi, je n'en ai pas vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais eux, ils nous ont vus, a priori. Ils ont donc acquis énormément de savoirs et de connaissances. Il est donc aisé pour eux de manipuler une conscience primitive. Nous, à quoi pensons-nous ? À la bouffe ? Aux habillés ? À tout ce genre de trucs ? Bon, non, mais bon. Ça fait partie de temps en temps, quand même. Quel est le meilleur iPhone ? Donc, c'est tellement aisé pour eux, les grilles, qui ne font même pas d'efforts pour les amener dans leur chemin à les suivre. Oui, nous sommes donc comme les races suivant le joueur de flûte. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie. Nous avons clairement décrit tout ce qui se passait. C'est comme dans une peinture à l'huile. Oui, eh bien, ce n'est pas bien beau. Eh bien, c'est ce que c'est. Nous les aidons inconsciemment. Et on ne sait pas, c'est vrai. Oui, vous savez, ils appuient sur les boutons de nos sentiments de base, comme l'envie pour le pouvoir, la domination et l'argent. Et vous savez ce qui va avec l'argent, avec le pouvoir, l'argent, l'or, les voitures, et ainsi de suite. Et c'est notre nature que de vouloir se dominer les uns les autres. C'est en tout cas la nature de ceux qui ont cet état d'esprit, ça c'est sûr. Et voilà, en clair, nous nous considérons meilleurs les uns que les autres, et que nous sommes l'espèce dominante sur Terre, et ainsi de suite. Et donc, les grilles utilisent ces mêmes idées. Oui, l'ego humain est très actif, vous voyez, et c'est facile de le faire marcher. Oui, quelque part, je vois qu'ils implantent des modes, des gadgets différents. Oui, à chaque fois, c'est une nouvelle mode pour imposer un truc nouveau. Et le but essentiel est de garder l'esprit humain occupé et sa conscience détournée. De le garder dans cette poubelle informatoire, informative, qui l'entoure. Et de cette manière, nous n'avons ni jamais le temps, ni l'énergie de nous figurer quelque chose qui ressemble à la vérité. Oui, à nous rendre compte de ce qui se passe vraiment, quoi. Oui, le contrôle est total. Oui, il ne s'agit même pas à peu près d'amener des vues appropriées à l'esprit humain. C'est cette incompréhensible avalanche d'informations qui met notre conscience comme une décharge, de telle manière qu'on n'arrive plus à s'entendre et à entendre nos propres pensées. Et oui, et cette avalanche grossit de plus en plus. Et oui, et c'est très triste. Oui, il faut absolument qu'on mette fin à ce cercle. C'est la seule option que nous ayons. Bien. Eh bien, nous allons revenir maintenant, s'il n'y a plus de questions. Et elle le remercie. Et nous les remercions tous les deux, ainsi qu'en caramane. Et voilà, quoi. En fait, pour mettre fin au dilemme de cette avalanche d'informations qu'il faut bien, quelque part, finir par acquérir, je dirais que moi, j'ai résolu le dilemme en cherchant l'information la plus essentielle pour comprendre toutes les autres. La source, la source de tous les problèmes. L'origine de tous les mots. Et donc, j'ai dû dépasser le niveau des technologies, j'ai dû dépasser le niveau des spiritualités, j'ai dû dépasser le niveau des histoires d'archéologues de plus en plus vieux. Et voilà, en fait, c'est ça la situation qui est bien décrite là. Ils sont là depuis longtemps, ils nous maintiennent toujours, en dehors du sujet principal. Mais qui, pourquoi, et comment, par contre, là, on a compris. Et pourquoi, finalement, ils l'ont aussi abordé là, c'est donc pour la vendange énergétique de nos corps subtils. Voilà. Donc, on va faire maintenant peut-être une plus grande passe aux parasites énergétiques et à tous les moyens qu'on a de les voir, les combattre, les guérir, enfin, chacun sa méthode et son but. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce dernier épisode. Je suis très content d'avoir attendu en même temps que vous pour le découvrir. Ça reste comme ça passionnant aussi pour moi lors de la traduction. Et voilà, j'ai découvert en même temps que vous quand j'ai senti que c'était un bon poisson. J'ai dit, ouh là, c'est là, on va le partager à plusieurs. Je vous remercie donc d'avoir suivi. Et si ça vous a plu, très bientôt. Salut, ciao, bon courage. Et c'est déjà comme ça hier, c'est pas là besoin de filmer. Par contre, demain, ça pourrait changer. Salut.